Arnaud Brevillet, attaché pédagogique au service d'action culturelle de l'Auditorium Orquestre National de Lyon. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Esteve et je soutiens la Fondation Philharmonique de l'Auditorium de Lyon depuis 2021. Je m'appelle Margot Esteve, j'ai 14 ans, je suis en troisième et je joue de la clarinette. Quand l'Auditorium a rouvert ses portes, on était vraiment ravis de pouvoir retrouver les concerts et on avait trouvé important de continuer à soutenir l'Auditorium. Première mission, c'est de coordonner, d'inventer et de mettre en place un certain nombre de projets d'action culturelle comme le projet Demos, le projet des chantiers de la création, donc soit pour les enfants, public scolaire, mais aussi public adulte, public étudiant. Les chantiers de la création musicale qui met en relation trois écoles de la ville de Lyon, deux classes par école, de CM1 et CM2, avec un compositeur qui est engagé par l'Auditorium pour écrire une pièce pour et avec les enfants. Pour moi, la musique dans mon enfance a toujours été quelque chose de très important, ça a pris énormément de place dans ma vie extrascolaire puisque je passais énormément de temps au conservatoire. Ça m'a également apporté beaucoup et je voudrais partager tout ce bonheur et cette exaltation que j'ai pu avoir avec ma famille, transmettre ça à mes enfants et aussi partager ça avec les amis. C'est sympa d'en parler tous ensemble en famille, de dire ce qu'on a ressenti et ça donne toujours envie encore plus de faire de la musique et des fois d'imaginer qu'un jour peut-être qu'on sera à leur place à jouer sur scène. On a aussi une grande mission de médiation de la musique, organisation de conférences, de rencontres, de coordination, des podcasts par exemple qui viennent s'ajouter au programme de salles. Notre service d'action culturelle a travaillé aussi sur la possibilité d'envoyer des musiciens travailler dans des services hospitaliers pour proposer des concerts ou un accompagnement spécifique aux soignants et puis une partie programmation spécifiquement sur le jeune public. En tant que spectateur, je viens toujours à l'auditorium dans l'attente de la surprise puisque hormis les concerts de musique classique traditionnelle, on a l'habitude de voir l'orchestre qui joue, c'est vrai que tous les concerts qui sont faits en famille, on attend toujours avec impatience de voir quel spectacle on va avoir et on n'est jamais déçus. En faisant un don, vous soutenez la jeunesse, l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes musiciens, mais aussi la démocratisation culturelle, le développement des nouveaux publics et l'inclusion sociale. Je pense que la musique classique est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose que je trouve puissant et fédérateur. Soutenir l'existence de concerts de qualité comme on a à l'auditorium de Lyon, ça me paraît très important.